C'est la grande salle du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'Abu Dhabi que la délégation tchadienne et émiratis mutualisent leur coopération. Les travaux de cette première session de la commission mixte de coopération bilatérale entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis ont été présidés respectivement par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès des Émirats Arabes Unis, Zakaria Etris et David Nau et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats Arabes Unis au Tchad, Mohamed Al-Shams. Plantant le décor, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis se dit satisfait de collaborer avec le Tchad afin de rélever les défis de l'heure. Pour le diplomate tchadien auprès des Émirats Arabes Unis, Zakaria Etris et David Nau, cette coopération entre le peuple tchadien et émiratis constitue une base pour des relations durables entre les deux pays frères. Il précise que d'autres opportunités sont ouvertes pour d'autres pays frères. A l'issue des travaux désespères, Dr Al-Jaber, ministre d'État, membre du Conseil des ministres, se félicite de l'excellente relation entre les deux pays ainsi que les ambitions que nourrissent les deux chefs d'État, Itris et David Nau et son frère. Dr Al-Jaber invite par ailleurs le Tchad à prendre part à l'Expo Dubaï 2020. La secrétaire d'État aux affaires étrangères, à l'intégration africaine, à la coopération internationale et à la diaspora, Ashita Sali Daman, salue pour sa part le travail abattu par les experts et souhaite un avenir radio aux relations entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis. Le gouvernement de la République du Tchad, à travers ma délégation, accorde une importance capitale à ce rendez-vous et tient à rassurer le gouvernement émiratif de toutes les dispositions idoines qu'il mettra en place pour la concrétisation des actes qui seront issus de cette commission mixte. D'ores et déjà, nous nous félicitons de ce don de 50 millions de dollars et le prêt de 100 millions de dollars à un taux concessionnel accordé à l'État tchadien par la République sœur des Émirats Arabes Unis. Le dynamisme de coopération Tchad-Émirats Arabes Unis s'est matérialisé cette fois-ci à travers la cinture des accords axés sur les sujets des affaires consulaires, sécuritaires, économiques, de développement et bien d'autres. La commission mixte de coopération entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis, mise sur pied, se réunira tous les deux ans. Il est de notre devoir également et sur instruction, je l'éritère encore du président de la République qui a eu cette vision également de développer ou de mettre en place un jalon de développement entre nos deux pays, les deux pays frères, à savoir le Tchad et les Émirats Arabes Unis. Ça s'est étendu également jusqu'à l'obtention de deux mémorandums d'entente. L'un est basé sur un don qui a été fait à hauteur de 50 millions de dollars, donc à peu près 25 millions de dollars de francs CFA. Et l'autre, si on a un prêt qui est accordé, à hauteur de 150 millions. Ce prêt ne date pas d'aujourd'hui, il a été annoncé durant le sommet du PND qui a été tenu à Paris, il y a de cela deux ans. Et aujourd'hui, il s'est concrétisé par la signature au plus haut niveau des deux pays dans ce sens-là. La République du Tchad et les Émirats Arabes Unis entretiennent d'excellentes relations de coopération. Pour renforcer davantage cette relation bilatérale, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères à l'intégration africaine, à la coopération internationale et à la diaspora, Ashtar Salidamon, a été reçue en audience par le ministre d'État, membre du Conseil des ministres émiratis, Dr Al-Jaber. La secrétaire d'État aux Affaires étrangères a été accompagnée par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du Tchad aux Émirats Arabes Unis, Zachariah Etrice Debitno, le premier conseiller de l'ambassade du Tchad aux Émirats Arabes Unis, Mohamed Adam Koulbou, du directeur de la coopération Mongombay-Apollinaire et du directeur du monde arabe, Seyed Ali Amattar. Reçus pendant environ une trentaine de minutes, les échanges ont été essentiellement portés sur les relations bilatérales très florissantes entre les deux pays, amis et frères. Il a été question des relations entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis, des relations soutenues par nos deux chefs d'État, par le prince et Idrissa Debitno. Nous, on est dans cette perspective de raffermir des relations qui existent déjà entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis, qui sont des relations de développement, qui sont des relations qui tiennent compte d'entraide entre les deux pays. Des investissements des Émirats Arabes Unis ont été abordés. Il est question de faire venir les investisseurs émiratis vers le Tchad pour investir, parce que dorénavant, nos relations se tournent vers des relations diplomatiques, certes, mais des relations de coopération et de développement. C'est ce qui est important pour le bien-être de nos deux pays. Dans un climat serein, un point de cordialité, que la délégation tchadienne conduite par la secrétaire d'État aux affaires étrangères, Achta Salidamon, se retire de son note. Sous-titrage ST' 501